Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo je vais vous présenter deux nouveaux outils d'administration qui sont les modèles de style et les modèles d'adaptabilité. Ce sont des outils d'administration qui concernent la configuration des boîtes du magasin de thème. Je vais utiliser la base de données des médiathèques du Grandol pour vous faire la démonstration. Côté administration, dans les magasins de thème, vous avez deux nouvelles entrées par thème qui sont la gestion des modèles de style et la gestion des modèles d'adaptabilité. Je vais vous présenter ceci, comment ça marche. Lorsque je vais créer un nouveau thème, la configuration des onglets style et adaptabilité va être facilitée par un nouveau champ de formulaire, ici un sélecteur qui va nous permettre de sélectionner des styles préalablement créés par le thème. Donc on a modèle de style pour les styles et modèle d'adaptabilité pour l'adaptabilité. Le but ici étant de simplifier la création de thèmes personnalisés en utilisant des modèles que vous allez personnaliser ou utiliser ceux qui sont fournis par défaut. Par exemple, au niveau de la adaptabilité aujourd'hui, on a ce qu'il faut pour faire des boîtes en une colonne, en deux colonnes, en trois colonnes ou en quatre colonnes. Au niveau de l'administration, donc de la gestion de ces différents modèles, on va pouvoir aller vérifier ici les modèles de style existants. Donc vous avez le libellé du thème, les données qui sont cochées, donc quel style vous avez coché lorsqu'il s'agit de style, et enfin vous pouvez constater ici où sont les usages de ce style. Et on peut, en plus de ça, aller modifier directement la boîte qui va utiliser ce style. Donc lorsque je fais ajouter un modèle de style, on va pouvoir mettre un libellé et cocher les différents styles qu'on veut regrouper dans ce style. C'est le même principe pour les modèles d'adaptabilité. C'est-à-dire que vous choisissez le libellé, vous sélectionnez les caractéristiques d'adaptabilité que vous voulez y attribuer, et enfin vous pouvez vérifier dans quelle boîte s'utiliser. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt sur la chaîne bokeh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada